Mise en liquidation judiciaire en mai 2011, les sites ex-Richard Ducro ne sont pas enterrés loin de là. Comme promis et après nombre de péripéties, la ville d'Alès et l'agglo en ont réindustrialisé l'intégralité. Ici, le site Alès 1, celui de la montée de Sillonne. Nous voilà aujourd'hui dans le site à nouveau, vous entendez le bruit, vous voyez le personnel qui est de nouveau au travail. C'est le même nombre d'emplois aujourd'hui, ce qui veut dire que dans ce domaine-là, c'est très très important pour nous. Ça pérennise l'emploi et trois entreprises de plus qui tournent sur ce site. Je rappelle que tous les procès d'intention qui ont été faits sont aujourd'hui nuls et non avenus. Je m'étais engagé formellement à réindustrialiser ce site. Je crois que j'y ai travaillé cinq ans, j'y tiens. Je me reconnais à l'intérieur aujourd'hui, même 30 ans après, 35 ans après ou 40 ans après même. On n'ira pas lâche, 40 ans après. Et je suis très fier aujourd'hui qu'on entende encore le bruit des tronçonneuses et des appareils à soudures. Petite présentation, EGTS est spécialisé dans le traitement de surface et de revêtement anti-corrosion. SGAI fabrique des unités métalliques clés en main pour l'industrie pétrolière. Et EMTI est tourné vers l'aménagement d'usines en France et à l'international. Ces trois entreprises, qui avaient besoin de place pour se développer, sont depuis le début soutenues et accompagnées par l'Agglo et l'agence de développement à l'Esmeriapolis. Le chiffre de Richard Ducrot nous convient très 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 bien. On va certainement doubler notre chiffre d'affaires. Donc c'est déjà pas mal sur une année. Ça crée un certain nombre d'engagements financiers qui sont importants. L'objectif pour l'instant, c'est de pérenniser ce niveau d'activité pour pouvoir asseoir un peu la structure financière des entreprises. Et derrière, on envisagera l'aménagement de certaines parties de l'usine qui ne sont pas encore complètement achevées et qui nous permettront, j'espère, d'augmenter encore notre production. Le tout dans un contexte très porteur pour le bassin d'Alès, qui cumule les plus grands investissements industriels de la région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !